Plusieurs choses m'ont motivé à venir ici aujourd'hui. La première qui est celle d'ordre professionnel dans le cadre de mon activité. J'étais président d'une commission pourtant sur l'accès aux soins et la désertification médicale. Et ensuite une deuxième raison qui est plus intime, qui est liée à une expérience personnelle. J'ai eu un accident de vie qui a nécessité qu'on me pose une prothèse au niveau de ma jambe gauche. Une opération délicate et à l'issue de cette opération j'ai été prise en charge par des masseurs kinésithérapeutes hospitaliers pour une raison bien particulière qui était que malgré le nombre important de masseurs kinésithérapeutes normales à jour, on ne disposait pas d'outils suffisamment pointus, suffisamment adaptés à ma situation. Et c'est vrai que s'appuyer sur un hôpital qui bénéficie déjà des outils, des pratiques extrêmement pointues, extrêmement spécifiques, c'est quelque chose vraiment de privilégié. La question de l'accès aux soins pour tous, elle pose vraiment un problème un petit peu partout sur tous les territoires, qu'on soit en zone rurale, comme c'est mon cas particulier puisque je suis issu d'une zone rurale, ou dans les métropoles. On a un vrai problème d'équité aussi en termes de qualité dans les soins, en termes de possibilité d'avoir un rendez-vous chez un professionnel de santé. Et on est obligé de trouver des solutions, de repenser l'organisation, d'essayer de mieux structurer ce qui dysfonctionne depuis de nombreuses décennies. Et je crois que ça va aussi dans le sens de ce qui est porté par le gouvernement à travers Ma Santé 2022, qui est un outil qui va nous permettre de faciliter équitablement un accès aux soins.